voilà prend tout en temps prendre tout en temps puisque tu réclamais il ya beaucoup beaucoup de beaucoup de supporters qui se demandent qu'est ce que qu'est ce que yula est devenu voilà il ya l'est ce qu'a déjà qui se signale il dit mon gars soul depuis amiens d'accord 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 voilà on va quand on va commencer et soulemanuela bienvenue encore une fois je rappelle que tu est internationale guiné puisque jusque là encore tu n'as pas dit son dernier mot je dis je rappelle que tu es internationale guinéen ancien 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 donc tu ne peux plus les porter les couleurs d'accord 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 donc internationale du sylie a joué la canne 2000 2004 et 2000 2008 n'est pas voilà tu as joué dans 15 clubs 15 clubs professionnels c'est énorme quand même pour un footballeur voilà on va en parler aujourd'hui tu vis donc budapest voilà c'est en hongrie avec avec ta famille alors la première question comment ça se passe comment comment tu vis vraiment l'après foot ouais ça va ça va on s'habitue on s'habitue bon on a joué au foot pendant toute la vie presque donc maintenant qu'on a qu'on arrête il faut il faut passer à autre chose maintenant depuis que j'ai arrêté donc je commence à faire mes projets donc pour le moment je commence à m'occuper des joueurs donc j'ai travaillé en tant qu'agent de joueurs donc c'est le début parce que c'est cette année que j'ai arrêté le foot quand même quoi voilà on va on va aller pas à pas il est agent de joueurs vous avez compris chers lecteurs mais également et téléspectateurs sur la page donc du site alors 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 pour l'administre le confinement c'est quoi les nouvelles du côté de la hongrie où tu vis avec avec ta famille voilà comment se passe le confinement comment tu viens on n'est pas on n'est pas confiné donc on peut on peut on peut on peut sortir normalement on peut sortir mais bon fait j'ai très attention quand même depuis que ça a commencé moi je sens seulement juste pour aller faire des courses avec ma petite famille donc sinon on n'est pas confiné quoi parce en gris je crois il n'y a pas beaucoup de cas donc d'accord les livres en fait des choses qui est comme il veut mais quand même les boutiques les magasins les cinémas les réseaux ils sont tous fermés quand même d'accord les boutiques les magasins sont fermés ça c'est une bonne nouvelle il ya fausi fera ou non aussi d'accord on y reviendra sur les questions vous avez des questions à poser absolument là c'est le moment voilà vous savez en bas de votre écran il y a donc la rubrique commentaire vous n'avez qu'à introduire vos vos questions nous on se servira donc puis on revient donc au niveau de cette interview là tout le monde il a commencé comment le football parle nous de ton parcours petit à petit de la guinée jusqu'en belgique en turquie en france voilà aux états unis un peu partout par nous réplique ton histoire ouais bon comme tout bolor guiné j'ai commencé d'abord de la rue du conakry mon quartier où je suis né à colère juste derrière le stade colère donc après je commence à jouer au stade colère avec mes amis d'enfant et j'ai commencé ma formation de l'équipe de chao polo j'ai joué un peu dans mon équipe du quartier qui s'appelle et les fans de colère donc de la base oui comme mon père était c'est poté du oréa donc auréa il s'entraîné presque notre quartier donc j'ai commencé à jouer avec l'oréa d'il a joué la paix a joué oréa parce que ton papa a été supporté d'oréa ou bien toi-même parce que tu mets les couleurs d'oréa attention parce que depuis il y avait à escalou et l'oréa qui me voulait mais mon papa comme c'est vraiment un vrai vrai supporté d'oréa donc il m'a dit faut que j'y joue c'était ton agent à l'époque à l'époque on écoutait les parents on n'a pas besoin d'argent donc il m'a poussé des yeux pour l'oréa donc c'est pour ça j'ai joué pour l'oréa comme c'est que c'est une équipe de mon quartier parce que quand j'étais petit le oréa il faisait leur mise au vert dans la maison de mon papa à colère juste derrière le stade colère en fait tous les donc mon papa était vraiment un vrai vrai supporté d'oréa donc c'est ça qui m'a poussé pour l'oréa et tu pouvais pas porter les couleurs de la escalou avec cette pression non c'était impossible en plus c'est un enfant de colère donc tous les enfants de colère arrivait de jeu pour l'oréa d'accord 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 ensuite ouais après du oréa bon après je suis parti en côte du roi je crois non d'abord après aurait donc on est parti avec l'équipe national cadet donc on avait un stage avec l'équipe national cadet à un m donc m j'ai fait six mois dans le centre de formation à m donc après je suis rentré à conakry de conakry je suis parti à côte d'ivoire juste pour deux mois donc je n'ai pas parti prendre mon visa pour aller d'accord parce qu'il y avait mais si vous voulez que je revienne donc je n'ai pas qu'ils prennent mon visa pour la m du coup l'occurrence ils m'ont vu jouer là bas parce qu'il soit quand je suis pas temps côte d'ivoire donc comme le la tournée qui était là bas c'était un ancien tournée qui était en guinée rené totalement un belge moi qui connaissait benoît il connaissait benoît camara qui était l'ancien président de cette voie de noix voilà un peu de noix donc lui m'a mis en contact avec le monsieur donc j'ai joué pour et pendant deux mois donc c'est là bas le comme l'occurrence ils m'ont vu là bas en fait donc moi j'ai pris le visa mais moi je devais moi je voulais vraiment partir à méta d'accord d'accord il y avait les gens autour dès que je suis arrivé en France ils m'ont pris direct je suis pas à l'occurrence donc j'ai fait un décès là bas c'était concluant donc l'occurrence il voulait que je signe mais moi dans ma tête c'était pour aller à méta comme je connaissais déjà j'ai fait mon centre de formation donc il y a même le détaire du centre francis d'état des hauts qui m'appelait tous les jours tous les jours pour que je vienne à mes donc moi je savais pas comment aller en France du coup il fallait prendre le train pour aller à paris le gars il m'attendait à paris mais moi à l'époque j'avais pas l'argent pour aller pour pas le train donc je connaissais rien plus donc pendant deux jours je suis en train de réfléchir les gens je mettais la pression donc pour finir j'ai craqué je suis à l'occurrence j'ai signé pour d'abord trois ans plus deux années en option donc au bout des trois matchs j'ai marqué déjà trois matchs j'ai marqué cinq buts donc le club j'ai enlevé l'option donc c'était pour cinq ans en fait donc c'est à l'occurrence on a fait un partenariat avec satellite où j'ai joué deux mois en côte d'ivoire voilà donc moi je me suis dit comme c'est benoît qui m'a mené à côte d'ivoire dont j'ai dit avec une équipe en guinée c'est là benoît la voix le satellite de guinée donc qui rennes c'est là que tous les joueurs ils ont commencé à venir les alibi mondial ou les d'accord ou les latour et c'est là qu'ils ont tous venu à l'occurrence ils ont bénéficié de ce partenariat entre l'occurrence la belgique et le satellite voilà donc c'est ça quoi donc je suis resté une année à l'occurrence après bon j'ai marqué pas mal bu après l'an dernier qu'ils ont venu chercher parce que j'habitais en face de ma maison il ya juste l'entraînement de l'occurrence qui habitait juste en face de chez moi donc il voit il est venu me voir à la maison il me dit ouais moi je te veux aller aller moi je crois pas au début à l'époque il faut le rappeler c'était costaud quand même pas rapport à l'occurrence ouais non c'était un drac chaque année en plus l'année là il joue là on joue la ligue des champions en fait donc c'est là on n'est pas jusqu'à un huit thème de finale la ligue des champions on a joué contre les matchs et c'est united real madrid la lazio de rome il ya beaucoup les dynamo qui avait des grosses équipes dans notre pôle à l'époque ni quand même champion il restait huit journées de la fin du championnat en fait donc après ils ont vendu presque deux jours à rendre l'échec c'est d'abord je suis pas tant turquie à guinche l'avril mais avant d'aller en turquie d'abord je n'ai à mon chien de l'amba en allemagne parce que je suis moi de la barbe et dico tout 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 et on devait s'entendre avec un anderlet mais ils ont passé dire nous il y avait les trucs sont venus moi je n'ai pas au courant et donc la nuit je rentre de mon chien glamba il ya un agent qui vient chez moi oui on sait que j'étais à mon chien glamba mais parce que je suis pas à mon chien glamba pour l'intermédiaire d'un agent belge en fait moi donc derrière moi la nuit bon on est rentré vers 20 heures donc vers 22 heures et l'agent turc avec un autre agent sont venus chez moi directement ils m'ont dit ouais on a une proposition concrède de trois points de l'enfant de soulemane quoi voilà c'est ça donc ils m'ont fait les propositions après le lendemain je suis parti encore à turquie directement donc on a visité l'installation après j'ai vu que c'était d'accord c'était c'était presque à l'époque c'était j'ai signé là bon c'est là j'ai commencé à ma carrière turque voilà la longue carrière turque voilà voilà comme tu sais ouais ouais je suis resté quatre ans à guinçalibri la prêve parce qu'ils sont venus me chercher en fait ouais bon mais ça c'est l'un des plus grands clubs en turquie avait fait n'est pas besoin ça c'est les gros excuse moi on va faire une pause des citats j'étais très petit mais on se rappelle quand même on disait que c'est le manuel et il faut que le manuel a marché dans un tout cas voyager dans des jets privés est ce que tu n'a pas besoin donc non 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 même pas même pas d'accord c'était juste d'accord d'accord on a continué oui après je suis pas t'as de l'entraîneur c'est l'entraîné turque j'ai joué six mois à besutage moi j'ai l'entraîné qui m'a mené après il est parti après bon moi je voulais quand même s'en jeter parce que j'avais fait quand même plus de cinq ans turquie je voulais s'en jeter je voulais me rapprocher un peu plus de la belgique donc c'est là que maîtres ils vont contacter en fait comme besta je voulais pas me laisser partie donc ils m'ont prêté à mettre pour six mois c'est l'année où il y avait la canne bon on parlera de ça après qu'un 2006 exactement donc je suis passé à messe pour un près de six mois après je fais une bonne saison donc c'est là que l'île ils m'ont repéré en fait donc là d'accord d'accord voilà l'île ils m'ont vu jouer là bas à claude pielle parce que j'ai fait un très très bon match contre l'île donc l'autre puis elle m'a contacté donc j'ai signé vers mois de mars déjà un précontrat avec maître et l'île bon parce qu'on était au courant ouais parce qu'on dit on avait marché à toulouse donc l'agent il est venu jusqu'à toulouse à la rue à l'hôtel donc on est descendu dans un parking avec l'agent donc j'ai signé j'ai essayé mon précontrat donc après j'ai continué à jouer c'était pas sur une serviette j'espère pardon t'as pas signé ton contrat avec l'île sur une serviette j'espère non 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 c'était un précontrat tu vois d'accord il n'y a rien d'accord justement ouais ouais je comprends je rigolais juste justement parlant de l'île il ya il ya pas aussi c'est un qui réagit il parle de la préparation physique la plus difficile de souleman c'était à l'île avec claude puelle il s'en souvient voilà il dit haha qu'est ce que tu en dis non là je vais jamais oublier ça depuis que j'ai commencé à jouer au foot j'ai jamais préparé physique comme ça dans ma vie jamais 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 donc moi dans tous les clubs où je suis passé tout toutes les préparations qu'on faisait chez à fond c'est toujours dans les premiers mais arrivé à messe ma première année est arrivé à l'île avec claude puelle ouais ma première année c'était très 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 difficile déjà lui quand on courait physiquement il était avec nous et il était tout en devant donc elle n'a tourné qui se met devant donc déjà parce que logiquement ça jouait sur nous il est âgé il peut pas oui mais lui nous on tient même pas lui tient tout même si quand on courait une heure du temps il est là il lâche rien du tout j'ai jamais fait une préparation physique comme ça c'est moi vraiment vraiment tuer quoi en fait rodé ah ouais après après pour digérer c'est un peu difficile parce que j'ai jamais préparé physique comme ça d'accord 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 alors on va on va un petit peu récapituler tu as joué tu as commencé donc du côté de la belgique avec l'ouké rennes entre autres donc voilà tu es parti du côté de la turquie avec jenker pour le guide on va on va rester sur la plus sur la belgique c'est quoi ton meilleur souvenir avec donc les clubs où tu as joué moi d'abord c'est avec un délai que j'ai découvert la ligue des champions moi c'est là avec un délai que j'ai joué quand même contre au real madrid contre au match c'est une athènes avec les régénération de david beckham à l'époque ouais ouais et geeks tout tout donc et puis bon j'étais champion avec eux quoi tu avais changé tu avais changé le maillot avec un joueur carlos carlos toujours je garde toujours ça c'est super donc en belgique c'est l'occurrence qui t'a marqué alors et pardon c'est un délai qui t'a marqué et en turquie quel est le club qui t'a vraiment marqué pour d'abord je peux dire que j'ai le club qui m'a quand même relancer en turquie ce club où j'ai fait quatre ans bon tous les clubs avec qui j'ai joué quand même à turquie je me sentais super 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 bien d'avoir besutage c'est l'un des meilleurs supporters en turquie c'est l'un des plus grands clubs ils ont ils ont tous si tu joues à besutage t'es connu par tous les turcs en fait c'est le plus grand club moi et j'ai joué à ce qui chez l'accord est-ce que chez aussi c'est c'est une petite ville mais jamais vu une ville qui sont aussi fanatiques du foot quoi c'est des fanatiques 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 toute la ville et si pot que ce qui cherche pour ici pot pas les autres équipements aussi donc comme j'ai dit presque tous les clubs où j'ai joué je me sentais super bien c'est des bons clubs en fait la turquie c'est très 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 bon championnat c'est un très beau pays c'est un pays que je peux jamais oublier en fait d'accord en tout cas c'est pourquoi on te surnomme le roi de la turquie j'aime bien j'aime bien la tour qui c'est vrai je vais je vais je vais tout en dès que j'ai le temps libre je vais là-bas en fait j'ai même une maison j'ai acheté même une maison là-bas qui est en talia d'accord pendant les vacances je vais de temps en temps avec la famille quoi d'accord après voilà l'aventure française on va on va s'atteler sur sur l'île comment comment tu as vécu ces moments là parce qu'il ya eu quand même quelques quelques petits soucis la rappeler tout à l'heure voilà un moment donné c'était c'était chaud mais après dans la vie de la carrière d'un footballeur il faut il faut savoir se rélevé parle nous de de ces moments là parle nous vraiment de cette aventure en France ouais bon d'abord et à lille c'est un gros morceau pour les joueurs ils ont fini 2e ou 3e du championnat donc il y avait des très bons joueurs de toute façon en attaque on avait huit personnes pour une place à l'époque il y avait qu'à des états il y avait ou des vignes qui avait baston il y avait Miralas il y avait Fauvert la ligue d'attaque sur le côté il y avait c'était bien garni au Braignan là on avait avait quand même des bons joueurs en fait donc comme Puel lui c'est un entraîneur qui aime bien tourner l'équipe donc c'était le tour 9 heures même quand tu marques ce week-end le week-end prochain l'objet de te mettre sur le vent en fait donc c'est un entraîneur avec qui tu sais jamais si tu vas commencer le match ou pas alors que moi je n'ai pas habitué à ça donc moi dans tous les clubs que je suis passé j'ai toujours joué tu tues donc ça arrive je marque aujourd'hui j'avais du mal à digérer donc après tu as tendance à lâcher un peu à l'entraînement tu t'es dit ouais l'entraîneur tu ne respectes pas alors que lui il habitue avec ça donc il met tout le monde sous pression donc après le moment passé c'est un entraîneur il ne communique pas du tout quoi même s'il te met sur le banc il ne t'explique pas pourquoi tu ne joues pas comme je dis tu peux marquer deux buts ce week-end le week-end prochain il te met sur le banc sans rien te dire et tu commences à te faire des mots tu t'es dit tu n'as pas été bon qu'est-ce qui est passé donc lui il ne t'explique pas donc il te met seulement après lui continuera son chemin après donc après pour nous quand tu te poses des questions après tu t'es dit ben ok tu lâches si tu lâches lui s'en fout il y a d'autres qui sont là qui vont prendre ta place donc c'est pour ça on dit dans le milieu professionnel c'est très très difficile donc surtout quand vous êtes 30 dans une équipe dont l'entrône n'a pas le temps d'expliquer à tout le monde en fait donc tu dois être à 100% ouais ouais c'est plus cela les supporters sur le côté c'est dit ouais pourquoi je joue pas lui pourquoi il joue pas tous les joueurs il veut jouer mais c'est l'entrône qui fait le choix tu arrives dans une équipe qui explose c'est comme ça le milieu alors alors beaucoup beaucoup voilà ça a été un moment de ta vie assez assez compliqué l'aventuré donc à lille pour beaucoup c'est c'était l'occasion rêvé tu avais la possibilité de rappeler de jouer la ligue des champions de de prouver de quoi tu es capable mais voilà plusieurs autres observateurs estime que tu t'es pas là-bas tu t'es pas allé jusqu'au bout comment tu expliques ça ouais moi je sais que j'ai fait le mal j'ai bon j'ai joué presque 18 matchs ou quoi ou 20 je sais pas faut que je regarde donc après deuxième année aussi donc après le pire il est parti et puis rue des gars ça il arrivait dans lui il me restait deux ans de contrat lui il arrive avec ses joueurs il fait ses transferts donc après moi je voulais pas une troisième année sans beaucoup jouer donc c'est là l'équipe turc est ce qui chère ils sont venus me chercher d'abord je suis pas tant prêt parce qu'il me restait deux ans à lille donc je suis pas tant prêt en turquie où j'ai quand même marqué 18 buts quoi dans le championnat ma première voilà donc je me suis bien relancé là bas donc comme je dis d'abord un jeu tu as besoin d'y jouer un jeu qui joue pas tu perds ta valeur qui perdait voilà pour moi voilà donc moi j'avais besoin des jeux donc c'est pour cela j'ai fait le choix d'y repartir comme c'est un championnat qui je connais en plus c'est un championnat bon j'ai pas dit que c'est mieux que le championnat français le championnat de france il est beaucoup beaucoup médiatisé par rapport aux championnatures donc bon moi je regrette pas mon passage en turquie du tour bon les gens ils peuvent penser que je me suis pas assez battu en france mais bon moi c'est ce que j'ai fait après tu t'es retrouvé en hongrie avec le budapest en ved voilà où il est blessé j'ai fait quand même une année parce que je me suis fait et je me suis opéré genou donc j'avais du mal à revenir donc après j'ai une opportunité de venir en turquie bon c'est un pays que je connaissais pas du tout donc moi j'ai essayé à un bouddhapest c'est 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 bon et ici donc c'est là j'ai retrouvé ma femme exactement voilà on va pas on va pas passer en tout cas bonjour comment tu vois on va le préparer pour jouer pour les ciliens inshallah il n'y a pas de soucis il fera mieux que son papa voilà tu vas jouer que moi là bas c'est ça ouais donc mon passage ici pour moi c'est qu'il y avait pas ça a été le pas ouais ça a été le passage de trop on va dire voilà non mais là je me suis installé ici parce que j'ai acheté une maison ici donc c'est une ville beaucoup donc je suis bien et c'est quoi entre temps tu as goûté aussi au championnat américain ouais bah c'est après le hombed j'ai joué deux années ici et j'ai une proposition aux états unis à indianapolis en fait exactement le président du club d'indianapolis c'est un turc donc il a un agent turc pour que je puisse venir jouer là bas donc après je suis parti à indiana donc aux états unis ouais moi j'aime bien découvrir dans la vie il faut toujours découvrir moi je suis parti aux états unis pour les vacances donc bon je suis parti à indiana donc c'est une ville que j'aime beaucoup j'ai joué là bas donc après comme c'était très très loin pour moi pour voir toujours ma famille mes enfants je suis pas là c'est trop longtemps après je me suis dit pour moi l'europe c'est mieux quoi quand même vous tu as un dernier club du côté de la belgique parle nous de cette aventure la saison dernière tu m'as dit en offre voilà c'est quoi ce club là et c'est quoi l'objectif donc on a été champion avec eux bon je me suis dit c'est le moment d'arrêter parce que j'ai fait quand même 18 18 18 années professionnelles c'est pas évident je me suis dit des fois il faut il faut quand il faut arrêter il faut arrêter quoi donc moi je me suis dit c'est le moment d'arrêter voilà d'arrêter mais on l'a fait quoi voilà donc non bon je suis toujours en forme parce que moi je suis quelqu'un qui me blesse pas beaucoup et je me soigne bien donc je pouvais encore jouer il voulait que je reste le club au mois je voulais plus rester donc je me suis dit il faut penser à autre chose donc après c'est là que je me suis reconverti un agent joy donc j'ai des projets à surtout aider les bon les joueurs guinéens c'est qu'il y en guinée a beaucoup de talent voilà donc on va essayer de donner nos vécus les jurés qu'on a fait donc on va essayer de conseiller tous les jeunes générations qui arrivent pour ne pas faire si on a fait des jurés pour ne pas faire la mesure surtout surtout les aider à des leurs familles quoi le plus souvent quand on fait une carrière comme tu l'as fait d'ailleurs on cherche à être entraîneur mais toi directement tu te dis voilà je veux être agent pourquoi ce choix là et parle nous de cette réconversion ouais pourquoi j'ai pas choisi d'être entraîneur parce que déjà j'ai fait toute ma vie en tant que footballeur donc si on se met encore être entraîneur donc on sera encore dedans on n'aura pas assez de temps pour la famille donc il faut toujours voyager comme quand on était footballeur donc c'est un choix moi j'ai fait le choix d'être agent donc agent j'aurai quand même le temps de m'occuper de ma famille de passer plus de temps avec ma famille donc je voyagerais mais quand c'est nécessaire mais quand t'es coach tout entier avec les joueurs qui voyagent comme footballeur en fait toute la semaine et le week-end tu dois voyager quand tu es en déplacement donc moi j'ai quand même consacré beaucoup de temps pour ma famille donc c'est pour cela j'ai choisi agent en plus comme j'ai beaucoup de contacts donc ça me permettra quand même quelques montrui quoi alors aujourd'hui est ce que tu as déjà signé des joueurs voilà c'est quoi les projets est ce que tu as des tapis c'est vrai on va pas rentrer dans les détails je pensais voilà si j'ai fait mais avec les joueurs et les clôtures en belgique en france même aux états unis en hongrie aussi donc comme j'ai dit je viens de commencer cette année d'accord est-ce que est-ce que dans le futur tu penses également créer un club tu penses créer un centre de formation voilà où s'affilier à un club ici pour pouvoir aider puisque ça tout ça c'est important ouais ouais je pense je pense à ça je pense à ça comme j'ai dit en guinée il ya beaucoup de talent donc mais il manque des infrastructures qu'on a créé en guinée bon la guinée quoi donc comme j'ai dit je vais je pense à ça je pense que je finirai quand même pas prendre un club ou une académie à surtout à devenir professionnel parce que comme j'ai dit signer professionnel ça c'est rien mais rester au niveau pendant des années ça c'est le plus important parce qu'on a vu beaucoup de joueurs qui signent un contrat au bout de deux trois ans on parle plus d'eux on les voit plus mais rester au niveau ça c'est le plus difficile donc nous on va essayer de travailler avec ça avec les jeunes joueurs pour rester longtemps au niveau quoi considéré comme le joueur guinéen le pro qui a su vraiment garder ce cap là voilà qui a su jouer au niveau pendant très longtemps tes amis ou même tes frères il y en a qui ont arrêté depuis depuis un bon moment les pascal fenduno les fondé mansare les titi camara et toi tu as continué à jouer donc toujours en pro comment tu expliques cette longévité là comment tu expliques vraiment c'est quoi le secret de le manu là non comme moi dans le foot il n'y a pas de secret c'est du sérieux le travail ici beaucoup de sacrifices quand on est professionnel on voit il ya toujours du monde qui tourne autour de nous qui les gens ils sont là pour nous conseillera qu'ils sont là pour avoir quelque chose après toi tu sais pas qui est bien pour toi qui n'est pas bien pour toi un footballeur quand tu es bien entouré ça va mais quand tu n'es pas bien entouré tu vas tu vas vite tomber donc moi j'ai toujours d'abord j'ai toujours écouté mon instinct donc depuis que j'ai signé mon premier contrat professionnel je me suis dit mon objectif c'est toujours aller plus haut plus haut plus haut et d'abord travailler 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 même moi tous les jours je sais que j'ai un entourement demain je vais m'occuper et je ne vais jamais jamais rater mon entourement surtout bien s'y soigner donc j'ai toujours fait ça en fait c'est pour cela comme j'ai dit il y a des blessures aussi qui arrivent pourquoi parce que quand tu es fatigué tu ne fais pas bien tu te blesses d'accord d'accord tu vas approcher le micro voilà du téléphone parce que c'était un peu le son était un peu bizarre là c'est bon je crois oui c'est bon c'est bon maintenant c'est bon voilà 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 alors on va on va parler maintenant du civile national tu as joué dans les équipes donc deux cannes à ton actif je le disais en 2000 2004 et 2008 comment tu as vécu ces expériences là comment tu as vécu ces expériences là la coupe d'afrique jouer la canne ça a été quoi dans sa carrière ouais toujours pas avec notre génération qui vous connaissez déjà bon pendant les préliminaires j'ai été meilleur buteur de la guinée donc on avait une très très bonne équipe donc bon je peux dire pour moi on avait la meilleure ligne d'attaque avec mansari à gauche à droite moi et titi devant donc c'est moi je vais jamais oublier ça malgré la coupe d'afrique j'ai pas marqué mais quand même j'ai fait de mon mieux quoi donc c'est très 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 content de représenter mon pays pour la pour la première fois la cannes est en tunisie en fait en 2004 ouais bon après il y a eu 2006 j'ai fait les préliminaires 2000 2010 ouais 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 j'ai fait tous les préliminaires donc il y avait patrice neveu qui était et pourquoi ouais non je sais pas mais je m'attendais pas parce que moi je disais toujours ce que je pense en fait ouais même pas par rapport à ses choix de toute façon avec lui j'ai toujours joué aussi mais des fois ils faisaient les choses bizarres nous on est là pour représenter la guinée donc on voulait gagner à tous les matchs donc après il ya j'ai quand même fait les qualifs tout tout après j'étais à l'époque la cannes avait séjour mois de janvier donc moi c'est le moment où mais ils sont venus avec leurs propositions des prêts ouais donc c'était sur passé mais déjà ils voulaient que les joueurs qui partaient pas la canne donc moi j'avais deux choses ouais ouais aller à la canne et rester à béficasse ou rejoindre maître et oublier la canne voilà et à ma famille donc réclater mon pays pour moi c'est la meilleure des choses quoi donc ne veut on s'est déjà embrouillé il m'appelle et il voulait que je vienne bon on devait faire le stage après moi j'ai un peu blessé moi j'ai un peu blessé donc il s'est renseigné par rapport à ça avec mon club des besuitages ils l'ont dit je suis blessé donc bon il a dit lui préfère prendre les joueurs qui ont déjà prêt mais moi j'ai même pas à discuter moi j'ai même pas à discuter j'ai dit il n'y a pas de problème ouais du coup après il a fait la lise il m'a pas pris après deux jours je crois j'ai signé à mettre je crois mais c'est aussi j'attends des usa pour voir si j'ai pas été à la canne ou si je portais pas à la canne comme on dit là et peut-être avec avec messe ni lille pour la ligue de championnat moi j'ai jamais même appris que j'ai dit c'était pour jouer quand même pour la guinée mais l'entonnerre il a décidé autrement donc après il y a eu 2008 aussi ouais 2008 exactement ouais ouais c'était à Accra donc avec Nuzari aussi donc je crois que c'était ma dernière après c'est ma dernière canne en fait bon après comme toujours comme on dit on est parti jusqu'à la carte de finale aussi avec notre génération on n'a jamais eu la chance de passer la carte de finale donc jusqu'à présent les joueurs ils se moquent de nous la guinée on est toujours à la carte de finale la carte de finale mais nous on tombe toujours sur une équipe qui est coupée quand on est parti en 2004 on est on a joué le quart de finale contre Mali là on devait gagner ce match bon après à la dernière minute on prend le but après on éliminé 2006 c'était contre Sénégal ouais ouais c'était contre la Côte d'Ivoire ouais la Côte d'Ivoire c'était la meilleure génération tu vois c'était la meilleure équipe à l'époque les Drogba les Keïta ils avaient ouais ouais ils avaient la meilleure équipe par rapport à nous donc on pouvait pas rivaliser donc à l'époque tous les joueurs ivoiriens jouent dans les grands clubs ouais exactement alors alors c'est quoi ton meilleur souvenir de ces deux camps que tu as discuté c'est quoi ton meilleur souvenir non mon meilleur souvenir c'était quand même mais bon comme j'ai dit on n'a pas eu la chance de passer contre le Mali parce que le match là 90 minutes on les a dominés mais on encaissait à la dernière minute si on avait 15 ou 20 minutes avant on pouvait revenir au score facilement ouais justement ce but ce but ce but de Mamadou pour moi c'est un souvenir parce qu'on avait une bonne équipe voilà justement ce but si je me rappelle bien ce but marqué par Mamadou Diara ouais voilà presque presque des donc au milieu de terrain et c'était mon copie qui était dans les buts comment tu as vécu ce moment là ? ouais c'est un moment difficile comme je dis dans le foot on est tous ensemble tout le monde fait des erreurs nous on aura des occasions les défenseurs ils font des erreurs les gardés ils font des erreurs nous après le match on n'a pas quitté Fabius et Kemoko parce qu'il a fait quand même des arrêts exceptionnels il nous a sauvés donc après personne n'a quitté Fabius et donc c'est arrivé c'est arrivé hein comme j'ai dit s'il avait encaissé 10 minutes avant on pouvait revenir parce qu'on était plus fort que Mali ce jour là en fait d'accord vous avez été impressionné en sélection Sulemanou là ? les joueurs guinéens qui m'ont les plus impressionné en sélection ouais et bon tous les guinéens ici ils m'ont de la même chose j'ai pascal Fendino ouais c'était un super 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 joueur il avait toutes les qualités donc euh non moi je dirais pascal Fendino il avait toutes les qualités ouais si quand il a envie de jouer lui il peut nous faire gagner un match par ses assises il arrive des moments où il n'a pas il arrive des moments où il n'a pas envie de jouer ouais bon je veux pas dire non donc bon comme je dis il y a les jours il y a les jours où tu n'es pas bien mais lui s'il est dans son jeu lui seul il peut vous faire gagner un match c'est le jeu qui m'a vraiment impressionné d'accord on sait on sait aussi en équipe nationale il y a de ces amitiés qui se tissent qui se qui se louent voilà c'est pour la vie alors euh dans cette équipe là quels sont tes amis les vrais amis que tu as eu je dis pas que les autres ne sont pas des amis mais je sais je sais des amis que tu as voilà exactement des amis que tu as eu jusque là vous parlez jusque là vous êtes ensemble voilà grâce au foot grâce au studi ouais bon là-bas mon meilleur ami c'était Foudi Massaré déjà un on a fait la même école primaire à Coléa on a grandi ensemble dans le même quartier donc avant même qu'on soit en équipe nationale on se fréquentait des fois on dormait ensemble donc c'était mon meilleur ami même quand on arrivait en sélection on était dans la même chambre ouais y'a 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 des autres amis avec qui on se parle jusqu'à présent y'a même un soirée y'a Camphory y'a la tour y'a y'a une question tu as combien tu as gagné combien de trophées durant ta carrière les 18 les 18 années que tu as faites ouais j'ai pas combien de trophées c'est énorme hein je me rappelle même quand même j'ai gagné quand même des trophées hein d'accord d'accord alors alors je compte c'est qui qui a dit ça ouais tu vas je vais ok la marre la marre va à fond je vais je vais te dire il faut que je réfléchisse à ça voilà tu vas aller regarder dans la voilà il n'y a pas de problème alors aujourd'hui comment tu vois le football guinéan de façon générale mais également l'équipe nationale avec cette jeune génération génération donc voilà Nabi Keita, Ibrahima non mais comme tout le monde sait la guinée on a toujours eu des talents on a toujours eu des bons joueurs comme tu viens de citer Nabi Keita, les Sajio, les Yachtara c'est c'est de très 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 bonne génération mais bon ils n'ont pas encore eu la chance aussi de remporter quelque chose mais on sait que la guinée c'est pas quand même facile pour jouer pour l'équipe nationale parce qu'il y a des trucs qui manquent l'organisation parce que nous on a vécu ça donc je crois eux aussi ils ont vécu la même chose sinon franchement leur génération ils méritent quand même de gagner quelque chose parce qu'il y a des très 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 bons joueurs dans leur génération et qui jouent dans les très bons clubs aussi donc bon j'espère qu'ils vont quand même redoubler l'effort pour essayer de ramener quelque chose pour la guinée quand même parce que je crois qu'ils sont capables de faire ça D'accord ils sont capables de faire ça alors et le football local, le championnat comment tu vois par rapport aux années où tu étais en Guinée ? ouais nous quand on jouait de toute façon il n'y avait pas de l'argent nous quand on gagne un match on avait 20 000 francs guinéens voilà parce que maintenant je vois en Guinée il y a les joueurs qui touchent quand même les 5 millions par mois nous on n'a jamais eu ça ouais non ça commence à changer bon je vois en tenue une soirée qui commence à investir dans le foot guinéens surtout local ça c'est très très important pour le développement du foot en Guinée donc si ça continue comme ça ouais les KPC ouais parce que les KPC bon je ne suis pas trop le football local en Guinée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été en Guinée bon bon je suis par rapport à seulement grâce à vous sur internet vous qui mettez des noeuds de foot guinéens sinon quand même je vois le foot guinéens en train de progresser parce que le Horea quand même ils sont en demi-finale alors que ça fait longtemps que les groupes guinéens n'ont jamais atteint ce niveau voilà donc vous savez ça prouve que le foot local commence à se développer quoi parce qu'on commence à on commence à mettre l'argent donc le foot quand on met les moyens on va progresser ça ne rigole ça ne rigole pas ouais c'est ça qu'il manque au début donc il faut que ça continue comme ça parce que comme je dis en Guinée il y a beaucoup de talent d'accord tu es attaquant vu que vous allez retrouver d'ailleurs sur le site sport guinéens alors Sulemanoula je veux revenir sur ta carrière en club en tant qu'attaquant quels sont les défenseurs tu vas me citer au moins 5 défenseurs qui t'ont vraiment créé assez de difficultés assez de problèmes qui t'ont vraiment embrouillé voilà dans ta carrière qui t'ont vraiment empêché de marquer à un moment donné bon comme j'ai dit j'ai joué contre pas mal de défenseurs surtout la ligue des champions Europa League déjà il y a qui Rio Ferdinand quand j'ai joué en Champions League à Ligue c'était un défenseur très 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 costaud déjà ouais Ryo ouais Ferdinand avec un gabarit impressionnant ouais ouais impressionnant 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 et il y a quand j'ai joué en Turquie aussi il y a un défenseur il y a un serveur chez Thierry lui dans tous les matchs bon c'est un défenseur il a joué à Agatha Sarai je crois costaud ouais en France tout le monde sait que les défenseurs ils sont rougoués là-bas ouais ouais c'était Ademar Poulou de Bali c'était un Malien qui était à Lens ouais lui aussi c'était un duel très très difficile ouais ouais après où encore il y a en Turquie encore il y a Emre Ibrahim Touraman c'était un défenseur il a joué à BCDH ouais pour moi j'étais l'un des meilleurs défenseurs à la Turquie mais c'est un gars il lâche rien tu le dépenses puis j'avais toujours du mal parce que comme je vais vite lui aussi il va très très vite donc ouais 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 et je cite mon ami Ernest c'est le cas aussi qu'on est Amiens à chaque fois qu'on fait opposition il est toujours là il lâche pas toujours il tape à monsieur Ernest tu dois faire attention hein d'accord 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 Ernest CK qui me suit également donc du côté de la France alors et en sélection les éliminatoires les deux cannes que tu as discuté quels sont les cinq défenseurs rigueux qui t'ont vraiment combattu tous les temps tous les jours ouais il y avait déjà colotouré la Côte d'Ivoire oui et quand on a joué contre Ghana il y avait Mensa à l'époque l'ère défense centrale Mensa ouais John Mensa voilà lui il était costaud aussi ouais après il y avait qui encore ouais ouais il y a qui encore ouais comme j'ai dit Mali encore quand on a joué il y avait Koulibaly qui était encore là le Mali est là ouais 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 il y a lui aussi lui t'a fatigué doublement quoi ouais ben c'est lui le costaud ouais c'est Dieu là ouais ouais c'était pas évident quoi donc après il y avait encore qui bah je crois c'est tout hein d'accord d'accord c'est tout alors on va revenir à Guinée c'est quoi euh je vais te demander de composer un onze de départ voilà tout onze de départ ouais un onze de départ de voilà voilà qui a vraiment marqué des joueurs qui qui t'ont vraiment marqué voilà dans l'équipe Guinée de votre génération jusqu'aujourd'hui ça va être très difficile ouais on va de notre époque jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui oui on va commencer par la défense le gardien voilà le gardien non de jusque là jusqu'à ouais je mettrai kemoko camara kemoko camara d'accord et dans l'axe ouais morlaï summa à kolovati c'était notre capitaine il était toujours là il lâche rien mais je mets pas dedans hein ah je me mets dedans comme c'est moi qui fais l'équipe donc je me y'a pas de problème y'a pas de problème y'a pas de problème d'accord et après après mon live il a mon live pardon je mettrai jambobo à côté parce que quand même ils ont fait un bon duo en fait quand on joue ensemble l'autre il est intelligent l'autre il est intelligent l'autre il est intelligent et l'empêche donc dans l'axe jambobo morlaï oui conovatis oui et latéral droit bon à gauche je mettrai quand même le petit ici un gars quand même qui est coincé dans son club et puis un équilibre national depuis qu'il est arrivé ouais et toujours qu'il est là à gauche là qu'il a guinée ils ont toujours eu du mal avec un arrière droit ouais 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 bon réflexion je vais citer la tour et il y a qui encore la tour et il y a qui encore la tour et il y a qui encore il y a qui encore la tour et il y a qui encore je mettrai la tour et quand même parce que c'était quand il est arrivé en sélection il a été malgré avec la concurrence il a toujours été titulaire aussi avec d'accord 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 donc d'accord d'accord ok d'accord 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 c'est moi j'ai d'accord 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 je vois voilà donc à gauche c'est nous quand on jouait quand on jouait on jouait comme ça à gauche à droite fin de nous moi et t'es devant d'accord vas-y c'est ton équipe hein c'est toi qui de toute façon c'est toi qui va acheter je mets pas dedans oui tu vas pas te mettre dedans justement c'est toi qui est l'entraîneur c'est toi qui va payer les primes il n'y a pas de problème ok à gauche j'ai même un serré à droite fin du nom d'accord donc au niveau au niveau du milieu terrain on a je rappelle je vais récapituler donc on a n'habité plus ou ce moins de gomme tu as dit non mais c'est là tout à bout de l'entraînement d'accord donc voilà maintenant les pour mes titilles déjà offre d'office d'accord à voir qu'un camarade et on va l'accompagner avec Kaba Djawara Kaba Djawara d'accord voilà ça c'est l'équipe type de Sulemanoula je vais revenir je vais voir si j'ai pas fait erreur au niveau du milieu du gardien d'abord on a Kemoko Kemoko Kamara la défense composée de Djambobo et de Morlai Souma à Kolovaty oui comme défenseur donc au niveau de l'axe et puis latéral droit tu as dit Daouda Djabi non Ibramassori Comté Latouré ah Ibramassori Comté Latouré je te piège Ibramassori Comté Latouré et comme côté gauche la tête latérale gauche Issa Gassila milieu terrain Nadi Keïta Abdoukoumoula gauche Oudemassori oui attaquant Kiti Kamara et Kaba Djawara Kiti Kamara Kaba Djawara d'accord d'accord une équipe très très costaud hein moi je suis en tout cas après j'avoue de choisir eh moi je fais mon choix d'accord ouais Merci.